Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour MS Project. Nous allons voir la deuxième solution pour faire des liaisons entre projets. Pour rappel, dans la première solution, j'avais incorporé un sous-projet, donc le projet d'un collaborateur ou d'un fournisseur dans mon projet, et j'avais fait la liaison et sauvegardé. Ainsi, dans un projet, je voyais les deux, et j'avais fait des liaisons entre les deux projets. Dans cette version, deuxième solution, on va faire la liaison entre les deux projets, mais en gardant deux fichiers distincts et en ne voyant pas les deux projets. Pour ce faire, je suis obligé d'ouvrir le deuxième projet, donc je vais dans Fichiers, et je vais sélectionner le deuxième projet. Donc j'ai ici un projet qui s'appelle sous-projet, avec des tâches qui s'appellent A, B et C, et des ressources A, B, C. Et j'ai un deuxième projet, donc le mien, qui s'appelle Projet Maître, avec les tâches 1, 2 et 3, et les ressources 1, 2 et 3. Alors, nous allons afficher les deux projets en un seul, dans un premier temps. Donc pour ce faire, nous allons nous rendre dans l'onglet ici, Affichage, en haut. Je clique sur Affichage, et je fais Nouvelle fenêtre. Vous voyez que j'ai mes deux fenêtres qui sont ouvertes, Projet Maître et sous-projet. Je sélectionne les deux, et je fais OK. Et je me retrouve avec une fenêtre, avec directement les deux projets. Comme vous pouvez voir, j'ai ici mes tâches 1, 2 et 3, et mes tâches A, B et C. Et on voit ici, directement les liens vers les sous-projets. Alors, si je veux faire la liaison de ma tâche 2 vers la tâche B, ou de la tâche 3, pardon, vers la tâche B. Donc pour ce faire, je vais sélectionner ma tâche 3, j'appuie sur la touche CTRL de Montlavier, et je vais sélectionner la tâche B. Et là, dans l'onglet Tâches, je vais directement cliquer sur la petite chaîne ici, Lier les tâches sélectionnées. Et automatiquement, vous voyez qu'ici, j'ai une liaison qui va de 3 vers B. Attention, car si j'avais sélectionné d'abord la tâche B, puis ensuite, avec la touche CTRL, la tâche 3, et que je fais toujours Lier, vous voyez que cette fois-ci, la liaison va de la tâche B vers la tâche 3. L'ordre de sélection est important, donc je vais bien sélectionner ma tâche 3 avec la tâche B, et je fais Lier. Ce projet intermédiaire, qui s'appelle projet 2, je pourrais très bien le sauvegarder, afin d'avoir les deux ensemble, comme je peux très bien le fermer. Voulez-vous enregistrer ? Non. Voilà. Et du coup, vous voyez dans mon projet Maître, ici, une tâche grisée, qui est la tâche B. Et si je double-clique dessus, automatiquement, je vois, ici, le sous-projet. Et dans le sous-projet, je vois ici la tâche 3, qui est bien en liaison avec la tâche B. Donc, je pourrais très bien enregistrer mes deux fichiers, afin d'avoir deux fichiers dépendants, grâce, ici, à l'interdépendance, la liaison entre les tâches, mais qui seraient indépendants l'un de l'autre, et j'aurai toujours un sous-projet et un projet Maître. Que se passe-t-il si, tout d'un coup, ma tâche 3 passe à 5 jours ? Je valide. On voit que la tâche B a été décalée au 10 mars. Si je vais dans le sous-projet, je vois, effectivement, qu'il y a eu une modification directement dans le sous-projet, grâce à une liaison avec ce lien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo-formation sur MS Project et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo-formation MS Project. Sous-titrage ST' 501